Ami Cancer, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour l'hiver 2022. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et ensuite on prendra un petit message des ports de l'intuition et un petit message de l'oracle la lunologie. Alors on va commencer tout de suite par la maison 1 Ami Cancer qui vous concerne vous, votre état d'esprit, vos possibilités et on va regarder ce qu'on a. Alors on a le 6 de denier et le 7 de bâton. Donc là dans votre état d'esprit, les cancers, on a une envie d'équilibrer le donner et recevoir. Avec le 6 de denier, on a vraiment le ressenti que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose et de l'équilibrer assez rapidement ou en tout cas vous avez envie de mettre en place une action assez rapide pour trouver cet équilibre. Donc là ce qu'on a sur vous, on va regarder ensuite avec les autres maisons mais une envie vraiment très profonde et très ancrée d'équilibrer votre vie de manière générale. Il y a vraiment quelque chose où on a vraiment le ressenti pour vous que cet équilibre entre la générosité et le fait de recevoir, c'est quelque chose qui vous a manqué et on a l'impression que par rapport à ça vous voulez passer à l'action. Donc on va regarder pourquoi et comment en fonction des autres maisons mais c'est la première énergie qui ressort pour vous et on va regarder ça tout de suite avec la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. On va regarder ce qu'on a sur vous. Alors on a la reine de denier donc encore des deniers et le 7 de bâton. Donc là avec la reine de denier on a quoi ? On a la gestionnaire, on a la femme qui maîtrise le foyer, qui maîtrise les deniers. Là vous la voyez, elle est plutôt sereine dans sa posture avec un énorme écu dans les mains et donc elle n'a pas l'air d'être très stressée. Avec le 7 de bâton on a quoi ? On a ce ressenti de batailler. Donc là par rapport à ça, dans votre recherche au niveau de la situation matérielle, pour vous les cancers il y a une envie de trouver une stabilité et une sécurité. Il y a une envie de sortir d'une sensation de batailler ou de serrer les dents. Donc que ce soit avec une notion comme ça de chiffre, c'est-à-dire avec une notion de manque financier ou que ce soit dans une sensation où vous avez d'être toujours dans quelque chose où vous serrez les dents ou alors dans la sensation d'être dans quelque chose où vous faites beaucoup d'efforts, on dit que là vous avez envie de passer à une forme de sérénité et d'abondance au niveau financier. On va regarder la suite mais en tout cas c'est ce qui ressort et ça rejoint cet état d'esprit du donner et du recevoir. Donc là pour vous ce qu'on a c'est vraiment une envie de trouver un équilibre entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Alors que ce soit en effort comme je vous l'ai dit par rapport à ce 7 de bâton, c'est-à-dire vraiment vous voulez sortir de quelque chose où vous avez peut-être le ressenti de serrer les poings, serrer les dents. Ok ? On va regarder maintenant la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors je le redis pour chaque taroscope mais c'est important pour moi de le dire. Donc la personne de la pensée c'est pas forcément la personne de la vie sentimentale. Ça peut être tout simplement un entourage global ou alors une personne qui est dans vos pensées mais ça peut être un ami, ça peut être un frère. Donc ça peut être plein de choses différentes à vous de voir. Là on est dans le cadre d'une guidance générale donc à vous de voir ce qui résonne en vous. On a la tempérance et le fou. Donc là par rapport à cet entourage ou à cette personne, on a un besoin de communiquer. On a besoin encore une fois d'équilibre. C'est exactement ce qu'on avait ici avec le 6 de Pentacle. La notion d'équilibre entre le donner et recevoir, là c'est l'équilibre par rapport à la communication, par rapport à l'équilibre en soi. Et avec le fou, il y a une envie comme ça de passer à une étape supérieure et de, on va dire, de passer un seuil au niveau de votre entourage. Et un seuil, même si vous ne savez pas où il vous mène, il y a un besoin de changement. Un besoin de changement pour trouver un équilibre. Donc que ce soit avec une personne en particulier ou un entourage, il y a quelque chose comme ça avec une notion de renouvellement plus équilibré, avec plus de communication vis-à-vis de cet entourage. On va regarder la suite mais vraiment là, la recherche de l'équilibre, elle est très importante et on va regarder ce qu'on a par la suite. On va regarder tout de suite la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, l'héritage, le patrimoine et on va voir ce qu'on a sur vous. On a encore des deniers et on a donc avec le page de deniers et le 5 d'épée, on a pour vous une nécessité de, comment dire, de réinvestir dans quelque chose qui vous donne une fois de plus un équilibre. Donc qu'il s'agisse de quelque chose avec un lien familial de clan parce que pour moi c'est aussi la famille du clan ou que ce soit quelque chose qui a un lien avec le matériel parce qu'on est aussi sur la maison du patrimoine et la maison de la maison. Donc ça peut être aussi lié à cette notion matérielle. Il y a un besoin de rééquilibrage. Vous voyez le page de deniers, il tient sur une jambe et il est comme la reine qu'on a vu tout à l'heure, il a un énorme écu dans les mains. Donc il y a quelque chose comme ça où on a besoin de retrouver un équilibre et un équilibre qui apporte de l'abondance. Pour ça, il va falloir travailler sur ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée c'est quoi ? C'est la sensation d'avoir été soit lésé, soit trahi, soit d'être dans une forme de méfiance, la peur de se prendre un coup dans le dos ou d'avoir déjà pris un coup dans le dos et de devoir ou vouloir retenir les leçons du passé. Donc vous, il y a vraiment cette notion de point de départ par rapport à cette notion de foyer, de famille, de patrimoine. Il peut y avoir pour vous, avec ces cartes-là, moi de ce que je ressens, il peut y avoir un changement de lieu ou un lien qui change par rapport au matériel, par rapport à votre famille ou à votre clan. On a vraiment l'impression qu'on veut remettre une forme d'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut remettre d'équerre pour vous dans cette notion de foyer, de famille ou de patrimoine, ok ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Mais vraiment, la notion de rééquilibrage avec beaucoup quand même de deniers, on a l'impression que le domaine de l'abondance, on va dire de manière générale, l'abondance, mais le matériel forcément ressort aussi. Besoin d'ancrage avec l'énergie du denier, on a quand même quelque chose, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose dans la matière, ok ? On va regarder la suite avec la maison 5 qui représente donc la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous. On a la tour et l'étoile. Donc pour moi, les cancers, dans la vie sentimentale, avec la tour, vous avez un éveil, vous avez quelque chose que vous avez besoin de reconstruire. On enlève une base, d'accord ? Et ça rejoint ce qu'on avait ici, là, par rapport à des choses du passé qu'on ne veut pas reproduire ou, voilà, cette sensation d'avoir serré les dents. On a besoin de supprimer une base qui vous paraît mauvaise pour repartir sur quelque chose qui vous donne de l'espoir. Alors, comme je le dis à chaque fois, cette base que vous voulez ou que vous allez de toute façon, entre guillemets, faire effondrer pour reconstruire, ça peut être très bien avec la même personne. Ce n'est pas un souci, d'accord ? On est sur des énergies déjà, mais on peut très bien avoir envie de repartir sur une base nouvelle avec la même personne, ok ? Donc que vous soyez avec quelqu'un ou célibataire ou autre en fonction de votre situation, envie de passer par une base. Alors, envie, je dirais, avec des énergies comme celle de la tour, c'est un peu comme l'énergie du jugement. C'est des choses qui viennent à nous. On le veut, on le veut pas, c'est pareil. Dans le sens où, de toute façon, pour moi, on ne peut pas échapper à la tour. On ne peut pas échapper à ce bouleversement qui vous oblige à repartir sur de nouvelles bases et d'avoir derrière quelque chose qui vous apporte de l'espoir. Donc, pour moi, il y a une refonte de la vie sentimentale qui va être importante pour vous, les cancers, ok ? On va regarder maintenant donc la maison 6 qui représente le travail et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le fou qu'on avait déjà ici et la reine de coupe. Donc, avec le fou, on est encore sur cette énergie de quelqu'un qui veut sauter, entre guillemets, dans l'inconnu, sauter dans le vide, laisser une page derrière lui pour pouvoir se reconnecter à ses émotions, ok ? Donc, après, moi, j'ai quand même l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi le fou, on est sur une envie de sauter dans quelque chose d'inconnu, mais qui reste en connexion avec nos émotions. Ça, c'est super important. Il y a un besoin pour vous de vous retrouver au niveau émotionnel, au niveau de vos propres sentiments. Donc, je pense sincèrement pour les cancers que là, dans ce saut dans le vide, on est sur une... Ouais, moi, je dirais quand même qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre au niveau professionnel. Alors, après, à voir si vous êtes... Vous pouvez très bien passer, tourner une page au niveau professionnel et rester dans le même domaine. Vous pouvez peut-être être dans une forme de changement, mais en tout cas, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de tourner une page sur quelque chose, ok ? Donc, on va regarder la suite. On va remonter déjà cette première ligne de cartes et on va regarder ce qu'on a sur vous, mais vraiment une recherche d'équilibre qui est importante pour vous, les cancers. On va passer maintenant donc à la maison 7 qui représente donc la vie sociale, les démarches, les associations et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 10 de coupe et le 4 de denier. Donc, vie sociale, démarches, associations, il y a un besoin, il y a une envie d'être dans quelque chose de complet, d'épanouissant, d'être dans le bonheur, on va dire total. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sauf qu'on vous dit que par rapport à ça, il va falloir vous ouvrir et être dans quelque chose... Alors, c'est pas forcément une prise de risque, mais on a quelque chose comme ça où il va falloir quand même faire attention à ne pas vous recroqueviller. Vous la voyez là, elle avec son denier et elle est dans quelque chose où elle le garde jalousement. C'est-à-dire qu'il y a une peur de trop donner par rapport à ce qu'on pourrait recevoir et en même temps, on est à la recherche de quelque chose de très généreux et de très abondant. Donc, ça veut dire que dans votre vie sociale, dans vos associations, dans vos démarches, c'est comme si vous étiez en même temps à la recherche de quelque chose de très généreux. Et en même temps, il y a une défiance chez vous par rapport au fait de donner. Donc là, il va falloir quand même, par rapport à ça, que vous restiez sur cette première énergie qui est celle de l'équilibre entre le donner et recevoir. Attention à pas vous retrouver par rapport à vos futures associations ou à vos démarches à venir, à être dans quelque chose où vous essayez comme ça de garder jalousement quelque chose. Il va falloir vous déployer avec plutôt l'énergie, je dirais, de ce fou qui se lance avec confiance. Ok ? Donc, on va voir la suite. On va voir pourquoi on nous dit ça. Et on va regarder tout de suite donc la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Donc, on a le 5 d'épée et le 6 d'épée. Donc là, on est sur des épées. Votre transformation, c'est quoi ? Ça va être de quitter quelque chose de compliqué. Ça va être de quitter quelque chose qui vous a... Comment dire ? On a l'impression, parce que le 5 d'épée, on l'avait déjà là. Et on vous dit que ça, vous avez besoin de le quitter. Donc, il est juste en dessous du financier quand même, de la situation matérielle. Donc, pour vous, les cancers, que ce soit la situation matérielle ou l'abondance de manière générale, il y a un besoin pour vous de sortir de quelque chose où vous avez le ressenti d'être dans un déséquilibre, quelque chose qui vous a sûrement peiné, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus positif et qui rejoint cette notion de reconnaissance. Moi, je pense que pour certains d'entre vous... Alors, comme je vous disais, on n'est pas forcément sur une notion de manque financier. Ça peut être un manque d'abondance dans votre vie de manière générale. Mais dans votre transformation, il va falloir donc sortir de cette énergie-là. Même si effectivement, il y a eu des coups dans le dos ou autre, on vous dit, il va falloir sortir de cette énergie et il va falloir effectivement quitter une situation compliquée. Vous les voyez, toutes les deux, elles sont sur une barque, elles vont passer sur l'autre rive. Donc, et de pouvoir enchaîner sur ce point de départ et ce point de départ, il doit être quelque chose d'équilibré et d'abondant. Donc, il va falloir laisser des peines, des méfiances pour pouvoir vraiment partir sur un nouveau départ. En fait, là, dans l'énergie qu'on a sur vous, les cancers, on a le ressenti que vous avez envie, vous avez terriblement envie d'un nouveau départ, mais il y a encore quelque chose qui vous retient, qui vous retient un passé et un passé qui a été compliqué ou du moins un passé qui ne vous a pas donné forcément la reconnaissance que vous attendiez. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 8 de bâton. Et le 6 de pentacle. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez exactement les mêmes énergies donc sur la maison 1 et sur la notion d'avancée et de spiritualité. C'est-à-dire que vous avez le 8 de bâton, donc celui qui veut agir et faire bouger les choses rapidement et celui qui veut retrouver un équilibre. D'accord ? Donc, il y a cette notion d'équilibre qui ressort encore, cette envie d'actionner quelque chose de manière assez rapide. Et on vous dit, par rapport à ça, on a encore cette énergie d'équilibre et cette énergie de se lancer dans quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression pour vous, là les cancers, que dans l'énergie à venir, moi je vais aller plus loin que le matériel parce que pour moi, c'est plutôt cette notion d'abondance, cette énergie d'abondance qui me ressort. Il y a un besoin pour vous de rééquilibrer quelque chose autour de l'abondance. Quelque chose qui vous permet une reconnaissance parce que c'est un mot qu'on n'arrête pas de me souffler à l'oreille. Donc moi, pour moi, il y a une notion de reconnaissance et surtout, j'ai l'impression que par rapport à cette notion de reconnaissance, il y a eu pour vous une notion de déception et quelque chose que vous voulez quitter. La seule chose qu'on vous dit, là, de manière assez importante, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui vont sûrement vous secouer si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, on vous dit, vous ne pourrez pas être dans cet équilibre parce que l'énergie qui vous convient, là, c'est le 6 de denier. Et on vous dit qu'il va falloir quitter le 4 de denier, d'accord ? Donc, le côté je garde, je garde, je garde, vous ferez attention parce que moi, j'ai plutôt l'impression que vous, dans votre énergie, vous avez besoin de quelque chose où vous recevez, mais aussi où vous donnez. Donc, on est sur une notion comme ça de vase communiquant, ok ? On va voir la suite, on va voir ce qu'on a, et on va regarder tout de suite, donc, la maison 10 qui représente l'ambition, les carrières, la place et le chemin. Et on a le 2 de pentacle, donc encore, notion d'équilibre, quelque chose sur lequel on jongle. Elle, elle jongle avec des cadeaux, elle a l'air d'être plutôt sûre d'elle. Elle, je pense que, en tout cas, dans son énergie, c'est peut-être pas toujours facile de jongler. Et derrière, on a la reine de pentacle. Donc, on vous dit, si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez vraiment l'impression de jongler pour trouver un équilibre, on vous dit que vous allez trouver cet équilibre, et que vous allez vous retrouver dans une place assise, comme cette reine. Et que cette reine-là, aujourd'hui, elle tient son écu, mais elle ne le tient pas comme on l'avait ici sur le 4. Elle le tient, mais elle n'est pas harponnée à son écu. Il y a une forme de sécurité et d'assurance qu'on n'a pas sur cette image. Donc, on vous dit, pour arriver à cet équilibre, pour arriver à se donner et recevoir, il faudra bien évidemment recevoir, mais il faudra aussi savoir donner. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous ne savez pas donner, mais on vous dit qu'il y a une forme de méfiance chez vous qu'il va falloir diluer parce que, de toute façon, cette complication, cette situation matérielle ou cette abondance qui a été assez pauvre, on vous dit que vous allez la quitter. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 11, qui représente les amis, les projets, le futur, les projections, et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le magicien et on a la lune. Donc là, dans cette notion d'amis, de projet, de futur et de projection, il y a quelque chose qu'il faut transformer. Avec l'alchimiste, on veut transformer le plomb en or. Avec l'alchimiste, on veut être dans quelque chose de créatif. Avec l'alchimiste, on veut être dans quelque chose où on a le pouvoir de changer. D'accord ? Le pouvoir de changer les choses. Avec la lune, on est donc, par rapport à ce changement de plomb en or, on est sur quelque chose où on va se servir de l'intuitif, mais on va aussi faire la part des choses, entre ce qui est possible et pas possible. Ce qui fait partie des espoirs et ce qui fait partie de l'illusion. Donc, on va être dans quelque chose où vraiment, on va sortir d'un flou. Parce qu'on a vraiment l'impression que pour pouvoir vous transformer, vous allez être obligé de sortir d'un flou. Alors, le flou, ce n'est pas forcément, vous vous êtes, voilà, lancé dans des films pas possibles et puis au final, vous tombez en désillusion. Ce n'est pas ça. C'est qu'on a quelque chose où, pour pouvoir vous transformer, il va falloir que vous puissiez prendre, entre guillemets, une photo de votre situation avec la face cachée de la lune et la face apparente de la lune. Et on vous dit que pour ça, d'accord, on est quand même sur quelque chose où d'abord, il y a une prise de conscience par rapport à vos espoirs. Donc, on a l'impression que pour arriver à cette abondance, à cet équilibre, à ce donné-recevoir qu'on voit sur vous les cancers, il y a une prise de conscience. On remet quelque chose en place par rapport à nos espoirs. On peut ensuite se transformer en étant en adéquation avec nos intuitions et nos émotions. D'accord ? Donc, à vous de voir. Mais vraiment, pour moi, c'est ce qu'on ressort. Et on dit qu'on va sortir de quelque chose où on a eu le ressenti de batailler. Donc, on va voir la suite maintenant avec la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on a le 2 d'épée et le 7 de pentacle. Alors, on a beaucoup de pentacle quand même. Donc, beaucoup de deniers, beaucoup de choses qui vous permettent d'être dans cette notion, on va dire, d'abondance. Avec un 2 d'épée, on est sur des choix à venir. Des choix à venir par rapport à des gains, mais des gains qui ne viennent pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir pour vous des choix par rapport à quelque chose que vous devez semer, mais qui ne vous donnera pas un résultat immédiat. Donc, il va falloir voir si vous êtes, vous, dans vos émotions, dans vos projections et dans votre ancrage. Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui résonne avec ça ? On vous dit que les choix à venir, vous ne pouvez pas les faire avec ce que vous voyez autour de vous. Vous ne pouvez les faire qu'avec ce qui résonne en vous. Là, vous la voyez, elle a quand même encore tous ses oiseaux-là et puis surtout, elle a les yeux bandés. Et elle doit trancher. Mais elle doit trancher, comme je vous dis, non pas avec ce qu'elle voit, mais avec ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui portera ses fruits, mais pas tout de suite. Donc, c'est quelqu'un qui va être obligé d'être dans cette énergie du fou. C'est-à-dire qu'on sème quelque chose, on se lance dans quelque chose, mais le résultat ne sera pas immédiat. Donc, il faut que vous soyez dans une énergie où vous sentez que pour vous, c'est quelque chose qui vous apporte un équilibre. Le donner-recevoir ressort beaucoup. L'envie de vous lancer dans quelque chose qui vous rapporte encore cette notion d'équilibre, parce qu'il y a beaucoup cette notion d'équilibre, c'est là. Mais pour moi, on vous dit vraiment que même si votre action est rapide, les résultats ne seront peut-être pas immédiats. Alors, quand je dis les résultats ne seront peut-être pas immédiats, ça ne veut pas dire que vous allez devoir attendre six mois. Il peut y avoir des résultats dans un ou deux ou trois mois en fonction des énergies qui se posent. Mais en tout cas, on vous dit que par rapport à cet équilibre que vous recherchez, c'est quelque chose qui va être important pour vous. On vous dit qu'il va falloir quitter une situation qui vous a lésé ou quelque chose qui vous a déçu et que derrière, vous pouvez trouver cet équilibre et que cet équilibre, vous le trouverez en recevant, mais aussi en donnant. Donc, notion de prise de risque avec le fou qui est là. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Il faut juste que vous soyez en accord avec l'équilibre donné-recevoir. Ok ? On va regarder maintenant donc le message avec les portes de l'intuition et le message avec la lunologie. Et on va regarder ce qu'on a pour vous. En tout cas, cette recherche d'équilibre, pour moi, elle est positive et vous devez aller vers là. Mais voilà, on vous dit qu'il ne faut pas vous recroqueviller. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit qu'on a une page. Vous sautez dans un inconnu. Donc, ne vous dites pas que vous allez retomber sur un schéma répétitif ou autre. Allez-y et c'est comme ça que vous allez attirer cet équilibre du 6 de denier. Allez, on va regarder tout de suite avec les portes de l'intuition et on va regarder ce qu'on a sur vous. Hop là ! Allez, s'il vous plaît, les cancers. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, quand on vous parlait tout à l'heure de cette notion de, je ne sais plus, je crois que c'était le 7 de pentacle. Quand on vous donnait cette énergie, le 7 de denier, quand on vous donnez cette énergie en vous disant ce à quoi vous aspirez, vous allez l'obtenir, mais il faut et du temps et de la volonté pour obtenir ça. Donc, on vous dit que vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez de manière immédiate, mais en même temps, on vous dit qu'il y a un moment juste. Donc, il faut vous faire confiance par rapport à cet équilibre et par rapport à ce « saut » dans l'inconnu que vous souhaitez faire. Allez, on va regarder maintenant avec l'aluminologie. Et on va regarder ce qu'on a. Allez, pour les cancers. Alors, attendez, parce que là, il y en a deux. Alors, montrez au monde votre vraie nature. Je la remets, mais elle est quand même sortie, donc je vous la montre parce qu'apparemment, elle avait envie de se montrer à la caméra. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans cet équilibre « donner-recevoir », bien évidemment, vous ne pourrez pas tout donner, vous ne pourrez pas tout recevoir. C'est vraiment un équilibre. Et on vous dit que par rapport à ça, on est sur quelque chose avec une notion de communication et de quelque chose où vous vous montrez authentique. Donc, faites attention à l'énergie du cadre de Pentacle qui pourrait vous donner envie comme ça d'être dans la méfiance. On doit, vous devez d'avancer avec sérénité parce que vous êtes tout à fait capable de le faire. Début d'un nouveau cycle romantique. Début d'un nouveau cycle romantique, on avait donc sur la maison 5 de la vie sentimentale de nouvelles bases. Et comme je vous dis, nouvelles bases qui peuvent se faire avec la même personne. Nouvelles bases et qui vous apportent la réalisation des espoirs. Là, c'est un début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pour moi, il y a cette notion d'un début, d'un nouveau cycle d'abondance de manière générale. Vraiment, là, avec un petit peu de patience, mais vous allez voir que le temps ne joue pas contre vous, chers cancers, vous allez pouvoir mettre en place ce nouveau départ. OK ? Donc, moi, c'est un taroscope qui est positif. Après, de toute façon, moi, je pars du principe que quel que soit le taroscope, même si on a des énergies parfois un peu compliquées, il n'y a rien de négatif. On est toujours là pour travailler les énergies et voir ce qu'il faut laisser de côté. Vous, vraiment, il faut que vous vous fassiez confiance par rapport à cette envie de rééquilibrer quelque chose, d'être dans une abondance générale. Même si ce que vous semez prend un petit peu de temps, faites-vous confiance parce que ce saut vers l'inconnu, on sent qu'il est en vous. OK ? Donc, voilà, chers cancers, j'espère que ce taroscope vous a plu. S'il vous a plu, un petit like, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Dans cette attente, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada